salut les amis vous êtes bien sûr la chaîne de passion gaming et c'est mica et aujourd'hui on va voir si c'est rentable ou pas de faire la carte flashback de louis crémi donc c'est une carte qui est à 88 de vitesse 88 de tir 73 ans pas 75 ans physique 39 en défense mais c'est un attaquant et la plupart vous le laisser rester en attaque donc c'est pas un gros problème et 84 en dribble donc à regarder comme ça on se dirait bon c'est une ça va c'est une belle carte à savoir qu'il fait 55000 crédits donc on va voir le détail des attributs car c'est comme ça qu'on sait si la carte elle en vaut la peine ou pas alors on est parti déjà avant de voir le détail des attributs pardon on va sur bio du joueur c'est trois de mauvais pieds quatre de gestes techniques bon vaut mieux qu'à deux gestes techniques et trois de mauvais pieds que quatre de mauvais pieds trois gestes techniques parce que ce vaut mieux avoir pour un joueur offensif un minimum en gestes techniques et même ses trois de mauvais pieds on tire de son bon pied et ça peut faire l'affaire maintenant on voit qu'il fait 90 en accélération 85 en vitesse c'est c'est ni extraordinaire ni nul c'est un attaquant normal parmi d'autres donc je sais pas bien bien dérangeant on voit qui le placement offensif en frappe c'est super fort la finition aussi la puissance de tir aussi le tir de loin c'est plutôt pas mal après bon la volée le pénalty c'est pas des stats c'est assez assez c'est faut pas faut faut pas trop regarder ça après sur les passes la vista le centre 66 mais si vous le mettez resté en attaque et buteur après ça dépend comme vous le jouez passe courte 77 ça peut le faire par contre en passe longue si vous le jouez un peu en pivot ou ou un peu revenir pas trop offensif en faux en faux en faux 10 le en faux 9 pardon le problème c'est qu'en passe longue il est à 66 donc ça peut être problématique après tout dépend comme vous le jouez après les stats qu'il faut voir c'est il a de la détente c'est pas mal l'endurance 70 c'est pas problématique vous voulez vous le laissez qu'il reste en attaque donc c'est pas problématique par contre au niveau de la force et de l'agressivité la force ça va mais l'agressivité ça va être un peu problématique offensivement faut un joueur agressif je trouve je trouve que j'ai vu la différence entre un joueur peu agressif et assez agressif après l'agilité ça va par contre l'équipe 73 cc c'est très très moyen après pour le reste la carte est pas mauvaise maintenant je vais vous dire est ce qu'il faut le faire ou pas le faire c'est un sbc qui fait 55 mille crédits moi ce que je vous propose c'est essayer de le faire maximum pour 15 mille crédits mais c'est vraiment pour ceux qui sont fans de louis crémi ou du losc ou qui peut le mettre dans leur équipe et qui kiffent louis qui rémi précise justement donc moi ce que je vous conseillerais de faire c'est le faire maximum pour 15 mille crédits ou le faire si possible gratuitement avec des cartes invendables après personnellement si je dois vous pour vous dire s'il faut le faire ou pas si vous le kiffez faites le mais honnêtement à votre place je le ferai pas pourquoi il ya une alternative il ya ben yedder sa carte même régulière pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit ils prennent sa carte régulière à 83 il a une meilleure agilité il a une meilleure équilibre il est un peu moins de vitesse mais il a cinq étoiles de mauvais pied et il a quatre étoiles en geste technique donc la carte de ben yedder 83 est déjà supérieure à la 85 de louis crémi donc moi je vous conseillerais au lieu de lâcher 55 mille crédits pour louis crémi pour ceux qui veulent se le faire directement avec leurs crédits c'est avoir l'alternative l'alternative de wissam ben yedder et pouvoir faire la carte de ben yedder à 4000 crédits et surtout avoir un joueur meilleur donc voilà si vous voulez une alternative en ligue 1 de faire une carte et en plus de ça dix fois moins cher ça serait de faire ben yedder qui a de meilleures stats que louis crémi voilà donc après c'est votre choix après vous si vous voulez le faire faites le moi je vous donne des conseils je vous donne mon avis d'un joueur qui a qui a vraiment joué à fifa même si fifa il m'a écœuré cette année surtout le mode fut donc voilà donc j'espère que ma vidéo vous aura aidé les amis et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye